bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle face cam vidéo de vacances et comme vous l'aurez vu en titre aujourd'hui on va parler du camping les dunes qui se trouvent à toreille on commence comme d'habitude par les infos générales donc toreille ça se trouve dans le sud de la france on y est allé du 15 au 22 août 2020 on avait réservé au mois de février via mon ce ce qui explique le tarif plutôt abordable qu'on a eu on a payé 500 euros la semaine en plein mois d'août en sachant que c'est plus du double normal voilà donc ce sera pas très indicatif au niveau du prix ce que je vais vous donner mais ça vous donnera une idée et surtout si jamais vous voulez un réduire le budget vous pouvez y aller en hors saison genre la dernière semaine de juin première semaine de juillet ou dernière de août très souvent c'est moins cher et au niveau du transport du coup de chez nous c'était à 1h57 précisément donc un tout petit peu moins de deux heures de route deuxième partie on parle de notre expérience donc je vais vous parler général du camping comment c'était les services qui étaient fournis à la piscine etc et des activités qu'on a fait en fait à l'extérieur qui était à proximité du camping voilà si jamais ça vous intéresse c'est que vous allez dans cette région là ça pourra toujours vous servir donc déjà au niveau du séjour en camping c'était sympa c'était un camping où il y avait une bonne ambiance c'était propre c'était le cadre était très cool on était en fait on avait la piscine donc dans le camping on avait aussi l'accès à la plage vraiment voilà dans le camping on pouvait accéder à la plage donc c'était très cool on n'y a été qu'une fois l'eau était gelée mais voilà pour ceux qui aiment bien la plage c'est cool nous on aime bien mais on l'a tout le temps on va dire toute l'année parce qu'on habite très on habite à 15 minutes de carnon donc clairement la plage pour nous c'est pas extraordinaire on adore ça mais c'est plutôt habituel donc on en a pas plus profité que ça mais pour ceux que ça intéresse elle y est au niveau de la piscine elle est très bien il ya des petits tobogans c'est très simple pour les enfants il ya une piscine qui est très bien chauffée vous avez plusieurs bassins donc un coin jeu d'eau une grande piscine avec des tobogans en bout et une autre piscine en fait plus petite mais très bien chauffée c'est appréciable quand il fait pas très chaud parce que ça peut arriver même si on a eu du beau temps quasiment toute la semaine ensuite à noter forcément en plein août il y avait beaucoup de monde elle le camping était rempli c'est pas les périodes que je préfère je vous avoue mais c'est la période où j'ai mes vacances où les enfants sont en vacances donc on en a profité mais c'est pas l'idéal si vous aimez pas trop les gens parce que là pour le coup il ya de la populace quoi ensuite il ya beaucoup d'activités que ce soit pour les adultes ou pour les enfants vous avez des cours d'aquagym du sport des danses enfin voilà vraiment plein de choses plein d'activités le soir aussi des animations tous les soirs des trucs sympas qui changent un peu même au niveau de la restauration il ya un coin pour manger donc là où il ya les spectacles et là aussi à des soirées je sais pas moules frites voilà à thème un petit peu donc on a trouvé ça plutôt cool aussi pour les enfants il ya un club enfant alors nous on y est allé suite au covid donc du coup c'est pas les règles qui seront peut-être toujours d'actualité où on verra cette vidéo mais quand on y aller le nombre d'enfants était limité donc il fallait s'inscrire à l'avance mais bon c'était pas forcément toujours bien géré donc kayla a pas pu y aller tous les jours où elle voulait y aller mais elle y est quand même allé un paquet de fois elle adorait elle a fait plein d'activités elle a fait des chasses aux trésors des jeux et très content donc voilà c'est très pratique pour pour ceux qui ont des enfants qui aiment bien ce style d'activité aron n'a pas voulu y aller un donc juste ça dépend des enfants moi kayla elle adore ça ron lui préférait rester avec nous à la piscine c'était plus son délire mais c'est cool qu'il y ait un club pour enfants et surtout que je pense que du coup à partir de quatre ans on peut y aller nous on avait un mobilhomme avec la clim et autant vous dire que avec la chaleur qui faisait c'était plus qu'appréciable c'était nécessaire donc voilà la clim fonctionnait très bien on a eu quelques soucis au début quand on arrivait on les a appelés ils ont vite réglé problème donc franchement nickel au niveau de la piscine il y a des transats il y a très peu de transats par rapport à la taille de la piscine et par rapport au nombre de personnes qui sont dans le camping donc c'est rigolo mais du coup voilà vous avez toujours les gens qui viennent le matin qui posent leurs serviettes et qui n'y sont pas de toute la journée voilà mais malheureusement on était obligé nous aussi d'y aller le matin de poser les serviettes pour pouvoir avoir une place dans la matinée pour pouvoir se poser si on voulait se reposer un petit peu après vous avez plein de coins de pelouse où vous pouvez mettre votre serviette donc voilà dans tous les cas il y a toujours une solution mais c'est vrai que les transats étaient très sympa et il fallait il fallait avoir de la chance pour en avoir on a réussi à en avoir quasiment à chaque fois parce que soit on arrivait tôt le matin en fait on posait la petite aux activités quand ça ouvrait on allait direct à la piscine donc on en arrivait toujours en avoir un ou deux et si jamais on y allait dans l'après-midi parce que des fois on rentrait manger du coup on gardait pas le transat on part on allait manger quoi et quand on revenait des fois il y avait des gens qui partaient donc ça tombait bien c'est arrivé très peu de fois qu'on se pose par terre mais bon je pense que c'était vraiment une question de chance parce que le restaurant du camping on y a mangé une seule fois on a trouvé que c'était moyen voilà c'était un restaurant de camping je vous avoue qu'on a fait tellement d'autres restaurants bons à côté que le restaurant du camping était vite fait mais ça dépanne pour un soir où vous avez la flemme c'est quand même pas négligeable non plus vous avez un petit genre de maisonnette à l'entrée où vous pouvez y réserver plein d'activités du canyoning des choses comme ça nous on l'a pas fait parce que c'était des activités genre de jazz qui est tout ça qu'on pouvait pas forcément faire avec les enfants et on voulait pas faire une activité tout seul non plus donc donc voilà moi ce que j'aime beaucoup dans le truc du camping c'est l'esprit un peu convivial ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes on a sympathisé avec le mobilhomme d'à côté c'était des jeunes parisiens on a voilà on a passé des très bonnes soirées avec eux donc c'était vraiment cool j'aime bien cet esprit là dans le camping c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément ailleurs et voilà après il faut aimer voilà on n'était pas forcément au calme enfin bon après moi moi ça me dérange pas en fait le bruit voilà mes enfants sont habitués dans toutes circonstances mais j'imagine qu'avec des enfants voilà qui sont un peu sensibles au bruit quoi ça peut être compliqué moi ça m'a pas posé de soucis en tout cas au niveau des activités qu'on a fait quand on était du coup au camping enfin ce qu'on a fait aux alentours on a fait une activité qui était vraiment top on a fait un tour en voilier c'est le Limnoreia je vous mettrai le nom marqué en bas parce que j'ai là c'est à port le 4 donc c'est une balade en voilier ça dure plusieurs heures nous on avait choisi celle soleil couchant c'était magnifique on a passé un super moment donc vous avez la balade en bateau vous êtes plusieurs sur le voilier et à la fin vous avez un petit verre d'apéritif avec des petits chips voilà c'est vraiment un souvenir vraiment marquant on a fait la ferme aux grandes oreilles c'était très sympa aussi c'est vraiment pas loin de la du camping c'est une ferme en fait en fait c'est un espace ouvert où vous pouvez aller faire du coup des promenades à dos d'âne dans les champs autant vous dire que les ânes sont très têtu et ça je ne le savais pas donc ça a été très compliqué surtout qu'il faisait très chaud les ânes ne voulaient pas avancer ça a été très drôle en tout cas ça nous a fait un super souvenir et du coup vous balader donc dans vous avez un super environnement ensuite vous avez une petite ferme donc avec plein d'animaux vous avez un espace avec des petits jeux pour les enfants c'est très convivial c'est très simple moi j'ai beaucoup aimé cet endroit là donc si vous avez des enfants je vous le recommande on a fait aussi le fantasia le parc de la ferie ça je connaissais pas j'ai vu que c'était pas loin je me suis dit qu'on allait tenter et pareil les enfants ont beaucoup apprécié en fait c'est une balade en extérieur et vous avez plein de décors ferie donc vous avez un moment où c'est les pirates où c'est les licornes les dragons les elfes et du coup voilà c'est quelque chose à l'hésiter il n'y a pas de manège il n'y a pas d'animation spécifique mais il ya tout un petit parcours avec des petites énigmes des petites choses à chercher donc voilà les enfants beaucoup apprécié ça nous a pris une petite matinée et voilà c'est très joli vous verrez des images dans le vlog vidéo qui arrive voilà ça vous donnera une idée si vous aimez bien il y avait aussi une toute petite fête forain juste à côté je sais pas si elle a un nom quoi il ya vraiment cinq six manèges mais c'est très bien pour les enfants ça suffit je pense qu'on pouvait acheter même des lots de tickets pour payer moins cher donc au niveau à niveau financier c'était pas hors de prix et à l'intérieur de cette petite fête foraine en fait c'est pas si ça sera toujours le cas quand vous verrez cette vidéo mais il y avait la grande roue du film grise donc on a trouvé ça trop cool on pouvait pas monter malheureusement donc je sais pas si c'est une attraction qui est fermée qui est là juste pour faire joli ou qui ouvre de temps en temps mais quand on y allait était fermé mais voilà c'était une petite fête foraine les enfants étaient super contents et c'est vraiment à deux minutes du camping autre chose qu'on a visité à proximité il ya le bateau le lydia donc c'est un gros bateau qui est sur la terre ferme en fait qu'on peut visiter donc on y allait on l'a vu de l'extérieur il est magnifique pareil vous verrez des petites images dans la vidéo des vacances et on n'a pas eu le temps en fait de visiter à l'intérieur parce qu'on est arrivé en fin d'après midi que les horaires étaient finis donc voilà ça c'est un truc peut-être que j'aimerais bien refaire pour visiter l'intérieur du bateau ça aurait pu être très sympa mais du coup nous on a vu le bateau de l'extérieur et il y avait des activités autour du far west il y avait tout un décor il y avait des spectacles il y avait un homme qui racontait des contes indiens enfin je sais pas trop indiens et c'était super sympa les enfants se sont régalés il y avait plein de mini jeux des lancers de hache des trucs comme ça tout était gratuit et voilà j'ai trouvé ça très sympa je sais pas si c'est quelque chose qui habituellement mais voilà c'était cool voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les activités qu'on a fait à proximité du camping clairement on a passé nos le restant de nos journées à squatter la piscine à bronzer et à se reposer au mobilum et à profiter des soirées des animations parce que ça c'était vraiment cool on va passer à la partie de nos coups de coeur d'abord la piscine du camping elle était très grande très jolie l'eau était bonne alors il faisait très chaud donc l'eau avait chauffé l'eau était bonne en temps normal et en plus le bassin très chaud était hyper appréciable comme je vous l'ai dit après voilà si vous rentrez dans le bassin chaud impossible d'aller dans le bassin normal vous avez l'impression qu'il est gelé alors que pas du tout mais voilà la piscine était très belle et l'eau était l'eau était toujours bonne rentrée très facilement donc ça c'était ça c'était bien ensuite le lydia j'ai beaucoup aimé je trouve que visuellement c'était magnifique c'était très impressionnant à voir voilà j'ai le regret de pas l'avoir visité mais bon c'est pas grave on le refera mais du coup voilà même en photo c'était c'était trop beau je vous mettrai des photos sur notre instagram n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et voilà c'était trop trop beau j'ai apprécié au camping le club des enfants parce que du coup ça permettait qu'elle a des activités hyper variées hyper cool et ça nous permettait à nous d'avoir un temps aussi de repos même si c'est pas que les enfants sont fatigants mais je veux dire où des moments où on peut lire où on peut ne rien faire où on n'a pas besoin de surveiller un enfant voilà ça c'est vraiment c'est vraiment bien aussi quand même parce que parfois on en a besoin en tant que parent hein on a le droit et puis qu'elle a à se régaler donc voilà c'était top et le on a deux gros coups de coeur la balade en voilier donc je vous ai parlé juste un peu plus tôt c'est magnifique c'est une des plus belles expériences que j'ai fait je n'en ai pas fait des tonnes mais en vacances ça a été vraiment le truc je me suis dit mais j'ai bien fait de le faire alors ça a un certain goût je pense que ça nous a coûté un peu plus d'une centaine d'euros pour tous les quatre mais clairement ça les valait tellement la vue du coucher de soleil était magnifique la balade en bateau était folle en plus le monsieur qui fait cette activité cette animation il connaît c'est son bateau donc il en parle on peut lui poser plein de questions voilà moi je me suis régalé on a adoré c'était un moment magique et franchement si vous allez dans ce coin là faire une activité un peu un peu sympa qui change un peu je vous la conseille sans et le même jour en fait on est allé au voilier du coup on a demandé conseil au monsieur qui faisait la balade il nous a conseillé un restaurant où on est allé et qu'on a adoré donc je vous en parle aussi on sait jamais parce que du coup c'est pas très loin si vous allez au camping si vous êtes dans cette région ou si vous faites la balade en voilier vous pourriez faire un tour c'est le bistrot des copains et alors trop sympa déjà les serveurs hyper gentil on y a très bien mangé on avait l'apéro gratuit donc de la sangria pour les adultes du jus de fruits pour les enfants j'ai trouvé ça top parce que ça n'arrive jamais dans les restaurants en tout cas moi très peu souvent ça m'est arrivé et voilà j'ai trouvé convivial on a très bien mangé moi j'ai mangé j'ai mangé un magret avec une sauce c'était juste une tuerie et voilà enfin tout était très bon donc je vous le conseille sans problème c'est le meilleur resto qu'on a fait dans la région là bas la quatrième partie les choses à savoir et les conseils que je peux vous l'excursion en bateau il faut évidemment penser à la réserver à l'avance le plus tôt possible c'est le mieux après ça dépend quelle période vous partez mais si c'est vraiment important pour vous de le faire réserver à l'avance et après il faut rappeler le jour avant ou deux jours avant pour voir si c'est maintenu parce que forcément ça dépend en fonction de la météo ça peut pas ça peut être parfois annulé comme je vous l'ai dit vous avez un stand vous avez plein d'activités sur le camping que vous pouvez réserver donc du jet ski du canyoning plein de plein de trucs de bouée voilà pareil ce sont des activités qui ne se font pas en tout temps des fois il ya beaucoup de vent et ça peut être annulé mais voilà en tout cas vous avez tout pour réserver le nécessaire au niveau du club enfant pareil pensez à réserver à l'avance après ça peut-être que ils me disaient qu'en fait en temps normal il prenait tous les enfants il n'y avait pas de limite au niveau du nombre d'enfants mais là c'est à cause du virus donc c'est peut-être une règle qui restera appliquée sur le long terme donc ça anticiper aussi s'il ya des jours où vos enfants veulent vraiment faire une activité vous avez un planning avec toutes les activités qu'ils vont faire toute la semaine voilà réserver en amont pareil savoir que moi je ne savais pas c'est que la wifi est payante voilà c'était pas compris dans le prix du mobilhomme c'est pas extrêmement cher mais voilà il faut payer en plus et c'est pas un super débit est donc clairement si vous comptez regarder netflix c'est très limité et des fois ça bug voilà nous on aime bien le soir on se mettait souvent un petit fier avant de avant de dormir et des fois ça marchait pas très bien après voilà en vacances on n'a pas nécessairement besoin d'internet mais des fois il y a des gens qui bossent quand même qui ont besoin de leur email choses comme ça donc la wifi est pas top voilà pour info pour les animations le soir il faut enfin il faut vous avez plusieurs tables vous pouvez vous asseoir pour boire un verre et une partie restaurant une partie bar si vous voulez vraiment voir toute l'animation de la soirée que ça dure longtemps il voulait vous poser il faut y aller en avance donc vous avez des endroits où vous asseoir voilà des petits fauteuils et après toutes les places assises suggèrent que vous devez consommer quand même au moins une petite poisson des choses comme ça nous ça ne nous a pas dérangé on aime bien boire un petit verre en regardant un spectacle donc on le faisait souvent mais même en faisant ça il faut quand même y aller en avance parce que vu que le camping était rempli en pleine saison sinon vous risquez de pas avoir de place c'est un peu dommage et la dernière chose le petit bonus à savoir il y a un coiffeur juste à l'extérieur du camping est vraiment accroché au camping on y va à pied des consorts on le voit il est à gauche il est top il est super moi j'avais pas eu le temps pendant l'été d'amener caille le coiffeur je voulais lui couper un petit peu les cheveux et je me suis tant pis on va tenter en plus il avait un forfait donc pour les enfants qui ont pas les cheveux très longs ou enfin je sais pas il était très intéressant au niveau du prix il a coupé super bien ma fille il a été très sympa donc franchement je vous le recommande si vous êtes dans la région là bas en vacances ou même que vous y habitez il y a un coiffeur qui a causé du camping des dunes il est super vous pouvez y aller les yeux fermés moi j'en étais très contente et si j'avais pas été au coiffeur juste avant moi de partir en vacances je me serais fait couper là bas parce que franchement il était top on arrive à la dernière partie donc la conclusion je sais pas si vous l'aurez compris mais on a beaucoup aimé notre séjour au camping des dunes ça a été un séjour qui a été très plaisant on a eu des moments très reposants où on s'est bien détendu mais j'avoue que c'était pas les vacances où je me suis le plus reposé où j'ai le plus été au calme voilà c'était c'est vrai que c'est les campings c'est toujours un peu brillant un peu animé mais voilà nous on aime bien ça donc ça ne va pas poser de soucis mais voilà ça dépend vraiment le style de vacances que vous voulez si vous voulez quelque chose d'assez vivant le camping c'est top pour ça on y a fait plein de choses on s'est on a rencontré des personnes super donc moi j'aime on y a passé de bonnes vacances par les points négatifs comme ça on laisse ça de côté donc vous l'aurez compris pour moi les points négatifs c'est qu'il y avait beaucoup de monde et alors même si j'aime l'animation j'aime bien quand ça animait mais pas qu'on ait envahi de personnes tous les mètres carrés j'avoue que parfois le soir dans les soirées on y allait pas parce que c'était vraiment rempli de monde et c'est pour peu qu'on n'y ait pas pensé aller là avant on n'avait pas de place ici donc c'était un peu gênant en point négatif aussi le fait est qu'il n'y ait pas beaucoup de transat moi ça j'avoue j'ai pas voilà c'est un peu dommage je trouve après je sais qu'on peut pousser des murs mais quand même c'est dommage et limite au club enfant mais ça c'est normal c'était dû aux conditions sanitaires et le restaurant aussi pour moi est un petit point négatif parce qu'il est pas ouf voilà ensuite les points positifs la piscine la plage qui est à disposition du coup dans le camping les animations différentes variées les activités de sport voilà il y a vraiment un gros choix le club des enfants aussi pour moi est un gros point positif comme je l'ai dit juste avant il y a un large choix d'activités le point positif c'est l'expulsion bateau qui n'est pas loin aussi et évidemment le point positif pour moi dans mon cas c'est que financièrement c'est pas des vacances qui nous ont coûté super cher parce qu'on avait un prix grâce à mon ce et parce qu'après sur place mais on pouvait se faire à manger on avait tout le nécessaire dans nos bilans pour refaire la cuisine donc c'était pratique quand même donc dans l'ensemble vous l'aurez compris on a beaucoup aimé notre séjour c'était un séjour très animé on s'est pas ennuyé on s'est beaucoup occupé on a fait plein d'activités plein de sorties les enfants en profitent un maximum on s'est particulièrement régalé au bord de la piscine voilà les enfants adoraient les toboggans l'ambiance et l'activité donc c'était top c'était pas hyper reposant je vous avouerai que je me sentais pas particulièrement au calme mais c'est pas pour moi c'est pas un souci parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo mais on enchaîne avec une deuxième semaine qui a été beaucoup plus reposante et beaucoup plus tranquille voilà donc on avait fait une semaine une semaine complète au camping et on a beaucoup apprécié un petit mot aussi pour le personnel qui était vraiment top très gentil et voilà dès qu'on avait un souci on pouvait leur parler c'est un camping que je peux vous conseiller du coup sans problème pour l'avoir testé c'est pas forcément un camping auquel vous retournerai parce que voilà les campings j'aime bien en tester des nouveaux en changer et je vous avoue que pour l'instant j'ai pas eu encore le camping je me suis dit celui là il est trop 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 bien je vais aller qu'à celui là voilà je trouve que les campings ils ont tous des points positifs ou négatifs et selon le lieu aussi c'est sympa de changer de ville même si on va pas beaucoup plus loin parfois ça peut voilà ça peut donner une nouvelle expérience donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage ciao